Peut-être que vous avez quelques difficultés à gérer correctement vos transitions à la guitare. Je suis sûr que vous arrivez très bien à caler chaque accord distinctement en prenant bien votre temps, mais quand il s'agit de passer de l'un à l'autre, peut-être que vos doigts s'en mêlent, que ça commence à trembloter, bref, ça ne marche pas comme vous le souhaitez. On va directement faire trois exercices, on va prendre trois exemples pour justement significativement améliorer vos transitions. Allez-y, j'ai ma guitare, reprenez la vôtre, on y va, c'est parti ! On va commencer par le premier exercice, c'est la transition entre deux accords, entre l'accord de La majeur et l'accord de Mi mineur. Pour cette vidéo, je pars du principe que vous connaissez au moins un peu vos huit accords de base. N'hésitez pas à voir l'autre vidéo que j'avais déjà faite à ce sujet si vous avez encore des doutes sur les huit accords de base. La première chose, c'est de faire ce qu'on appelle de l'économie de mouvement, c'est-à-dire faire le moins de gestes possibles à chaque fois pour tous les accords lorsqu'on passe de l'un à l'autre. Si vous faites votre accord de La et qu'ensuite vous enlève votre main, que vous l'ouvrez comme ça et qu'ensuite vous vous mettez à chercher votre nouvel accord, vous perdez un temps phénoménal. Imaginez ça dans un morceau, ce n'est pas possible, c'est un temps très précieux. Vous avez votre accord de La et voici comment on va décortiquer ça pour aller vers l'accord de Mi mineur. Vous allez légèrement soulever les trois doigts, mais vraiment légèrement soulever les trois doigts, c'est-à-dire un centimètre ou deux grand maximum. Vous allez retirer l'index, vous le décollez des deux autres doigts et major annulaire, eux, restent bien collés, ils restent bien en place ensemble. Vous décalez major annulaire de deux cordes vers les basses et vous les repositionnez et on est déjà en place pour le Mi mineur. Donc, si je rembobine ça et je vais dans l'autre sens, c'est pareil sauf que les étapes sont inversées. Vous soulevez les deux doigts pour aller du Mi mineur vers le La, vous les gardez collés ensemble, vous les décalez ensemble, vous ramenez l'index et boum, on remet ça en place. Il n'est vraiment pas possible de faire ce geste plus efficacement que ça. Il ne faut pas décoller major annulaire, il ne faut pas décoller tous les doigts et ensuite rechercher le nouvel accord. C'est comme si on recommençait de zéro, c'est dommage, vous allez perdre du temps. Très souvent, en passant d'un accord à un autre, il y a des petits points communs en terme de posture qui sont très utiles et qu'il faut garder parce que si vous les annulez, après il faut tout recommencer. Si vous avez la sensation que ça ne marche pas, que ça bug, c'est très simple, c'est que vous allez trop vite. Si vos doigts tremblottent aussi, c'est que vous ne respirez pas assez. Faites ça avec un maximum de détente tranquillement, tranquillement pour passer de l'un à l'autre et après je vous assure que vos doigts vont enregistrer ces mouvements et vous allez pouvoir faire ça de manière complètement intuitive sans avoir à regarder votre manche après. Deuxième transition qui est aussi, elle, très importante. On a ici le principe d'un pivot. Qu'est-ce que ça veut dire un pivot ? On va prendre un accord de sol, sol majeur. Le sol, on le fait comme ça, c'est-à-dire annulaire, troisième case, sixième corde, majeur, deuxième case, cinquième corde et petit doigt, troisième case, première corde. Ne le faites pas comme ça. Ce n'est pas faux de faire ça. J'ai expliqué ça dans une autre vidéo, vous pouvez voir dans la playlist. Mais là, pour l'exercice, on va le faire comme ça. Si on veut faire du sol vers le ré, c'est une transition qui souvent pose quelques soucis au début pour les débutants parce que les doigts sont assez éloignés et ce n'est pas des accords forcément très simples au début. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un doigt pivot. Ça, c'est quelque chose de très très important en guitare. On a ici l'accord de sol et votre index, là, il ne bosse pas, il ne travaille pas. Vous savez que vous allez aller vers l'accord de ré. Donc, lorsque vous êtes sur le point de faire la transition, vous allez d'abord mettre l'index sur la deuxième case, troisième corde, la deuxième case, troisième corde, jusqu'en votre index touche. Vous soulevez tous les autres doigts et après, il ne vous reste plus qu'à mettre le majeur, deuxième case, première corde et l'annulaire, troisième case, deuxième corde. Je refais. Sol, Ré et pareil, faites ça extrêmement doucement. Sol, Ré, Sol, Ré. Ce qui est super important aussi ici, bien sûr, c'est quand on va du Ré vers le Sol. Là, autre règle ultime très importante. Là, je suis en Ré. Quand on revient, cette fois-ci, vous soulevez tous les doigts en même temps. L'idée, c'est d'aller d'abord prendre les basses, impérativement les basses. Vous mettez d'abord l'annulaire majeur dans la foulée, voir en même temps si vous y arrivez. Ça, c'est cool. Ce n'est pas trop grave sinon. Seulement après, le petit doigt en troisième case de la première corde. C'est jamais l'accord de Sol en mettant d'abord le petit doigt comme ça et ensuite les autres doigts. Ça, c'est un truc à coup sûr qui ne fonctionnera pas. Vous allez perdre énormément de temps et d'ailleurs, ce n'est pas logique. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand on commence à jouer la guitare, que ce soit en faisant des battues comme ça, en faisant des battements ou en faisant des arpèges, on va généralement commencer par les cordes graves. Il vaut mieux qu'elles soient déjà en place et ça nous laisse un tout petit peu plus de temps pour caler le petit doigt dans un second temps. On va évidemment très rapidement après, mais pour qu'on ait vraiment en priorité les basses et après le petit doigt. Enfin, un dernier exemple qu'on va voir ensemble, ça va être la transition entre l'accord de Do majeur et l'accord de Sol. Encore l'accord de Sol, oui. On commence par l'accord de Do. Voici. Vous êtes en place avec l'accord de Do. Ça sonne bien. Si vous allez du Do vers le Sol, voici l'astuce à faire. Vous allez soulever en même temps les trois doigts légèrement, mais vous les soulevez bien en même temps, très doucement au début pour s'habituer aux gestes de 1 cm ou 2. Vous le soulevez. L'index, on ne va plus s'en occuper. Mais majeur, annulaire, ce qui va être très intéressant, c'est que vous conserviez l'écart qu'il y a entre ces deux doigts. Vous gardez la même forme, vous la décalez d'une corde vers les basses et vous replacez en même temps, annulaire et majeur. Vous avez déjà une partie du Sol en place. Regardez, je vous remontre ça. On a le Do, comme ça. Je soulève, je décale en même temps et je repositionne. Ça y est, j'ai déjà une partie de mon Sol qui est bon. Je peux déjà commencer à jouer. Après, bien sûr, vous mettez le petit doigt en place pour l'accord de Sol. Même concept que d'habitude. Faites ça doucement. Vous êtes en Do, vous soulevez légèrement, vous respirez tranquillement. Il ne faut surtout pas que vos doigts tremblottent. Cool, tranquille. Vous remontez, vous repositionnez. On est en place et après, on met le petit doigt. Même pour vous entraîner, vous pouvez juste mettre majeur, annulaire en place ici. Le majeur sur la deuxième case, quatrième corde, l'annulaire troisième case, cinquième corde et faire l'exercice. Vous soulevez en même temps les deux doigts, vous gardez le même écart, vous décalez d'une corde vers les graves et vous repositionnez. Là, ça ressemble un peu au Sol. Il manque le petit doigt, mais pour simplifier déjà cet exercice. Après, vous rembobinez, vous soulevez, vous décalez, vous remettez comme ça. Tac, 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 tac. Ça, c'est déjà un très bon exercice parce que je sais que parfois, quand on débute la guitare, on a tendance à les faire un par un comme ça. Mais oui, mais ça fait perdre énormément de temps et ce n'est pas bon pour les transitions. Vous devez visualiser impérativement vos accords en avance. Quand moi, je fais mon 1, 2, 3, 4 sur mon dos, quand je suis sur le 2, 3, en tout cas le 3 pour sûr, je visualise toujours l'accord suivant. Regardez, je fais ça. 1, 2. Là, je commence à penser déjà à mon Sol, donc 3. Et là, clairement, je pense qu'à mon Sol. Je visualise dans mon esprit mon Sol et je sais quand je vois ma main où mes doigts vont aller à ce moment-là. Alors, je suis encore en Do. Donc là, je finis. 4 et je soulève, je sais exactement où il faut aller. Je ne perds pas de temps. Ça, c'est une erreur très fréquente au début parce qu'on voit ça souvent. Si je fais ça avec le La et le Mi mineur. 1, 2, on pense déjà largement au Mi mineur, on le visualise. 3, 4, je sais où je vais. Bam ! Ok, vous voyez le principe. Donc, il y a toutes ces choses-là. Il y a le concept du doigt pivot qui est très important. Le fait de ne pas décoller tous vos doigts, comme on a vu entre le La et le Mi mineur. Et également, toujours anticiper visuellement dans vos esprits, vous devez savoir où est-ce que vous allez lorsque vous êtes déjà sur un accord et où est-ce que vous allez ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir et ça me permet aussi bien sûr de savoir si ce que je vous propose vous intéresse. Posez-moi vos questions dans l'espace commentaires et j'y répondrai le plus rapidement possible. Si vous voulez qu'on aille dès maintenant beaucoup plus loin ensemble, vous pouvez avoir accès à trois vidéos gratuites juste en dessous de cette vidéo dans l'espace commentaires. Ces trois vidéos, c'est un peu l'introduction pour le programme complet de cours de guitare en ligne que l'on propose. Donc allez-y, c'est gratuit, profitez-en en quelques clics, vous pouvez y avoir accès tout de suite. A très bientôt, salut, ciao !